Jour 9 4h30, veille de Noël, je me réveille dans ma chambre qui est encore plongée dans la nuit. J'arrive à sortir de mon lit avec bien plus de facilité. Groguis, encore demain nuit, je me dirige, comme chaque matin, direction la cuisine. Les muscles de mon corps sont encore bien tendus. Le café coule dans ma cafetère italienne en aluminium. Rien qu'avoir ce café jaillir au travers de la vitre de protection me réconforte. Je me sers un café, pour à peine une gorgée avalée que mon intestin me rappelle à la réalité. Yar et du matin, chagrin. Aucune yar et le soir, espoir. Ça gargouille, à ne plus en pouvoir, mon ventre fait autant de bruit qu'une Formule 1 quand elle passe à toute vitesse. Mon abdomen me fait mal. 5h. J'ai l'impression d'avoir le circuit Paul Ricard dans les tripes. 5h10. C'est parti, direction les toilettes. 1, 2, puis 3 carrés en moins de 10 minutes. Je prends une grande inspiration et je souffle. Je pratique la technique de la respiration abdominale. Je place ma main à plat sur le ventre, en dessous du nombril, pour mieux contrôler ma respiration. Je me concentre sur celle-ci, afin de relâcher et d'alléger ma douleur. 6h10. Le ciel est un peu dans le même état que mon abdomen. Lester de nombreux nuages m'empêchant de profiter du lever de soleil. J'observe quelques touches de rose et rouge ici et là, au loin des altostratus et nimbostratus. Duage stratiforme d'extension verticale produisant des précipitations faibles à modérer. De toutes les manières, ma diarée me rappelle, à l'ordre, je dois y retourner. 8h36. Retour au calme, une petite séance de méditation me fera le plus grand bien, pour faire remonter mes énergies qui, je reconnais, sont très basses. La vie est faite de petites victoires. Ne vous laissez pas perturber ou parasiter dans cet épisode. Il faut savoir savourer le moment présent. Le monde scande joyeux Noël. À quoi font-ils références ? La fête païenne de Saint-Nicolas qui, avec le temps, s'est transformée en la légende du Père Noël ? Ceci dit, la meilleure Noël, bah, personne n'en parle. Neuf heures. Je dois commencer à me préparer, à prendre ma voiture. Après sept jours sans conduite, je suis invité chez des amis pour le traditionnel réveillon de Noël. Le corps humain est une formidable machine, avec des milliards de connexions. À bien y réfléchir, quand on dit « je gère la situation », « gérons-nous vraiment toutes ces autoroutes de vie qui sont en nous ? » Dix heures en direction la salle de bain, je récupère une paire de draps sur une étagère qui sont soigneusement pliés, et je me dirige direction ma chambre. Depuis longtemps, un simple truc comme changer mes draps était devenu une véritable galère. Fébrilement, je commence à ôter les anciens draps, l'été d'oreiller, je commence à m'activer. Quelle surprise ! J'arrive quasiment sans effort à faire mon lit. Encore une victoire supplémentaire ! Youpi ! Et quand je repense à toutes ces années de galères morphiniques qui m'ont bloqué dans ma vie, de tous les jours, bien sûr, au départ, la morphine jouait son rôle. Bien sûr, elle me soulageait avec cette pathologie qui, dans 20% des cas, c'est le mien, deviens très invalidante, et te pourrit la vie à devoir renoncer à beaucoup d'activités. Allez, direction la douche. Le téléphone sonne, forcément. Je ne fais pas partie de ces personnes qui s'arrêtent de vivre parce que le téléphone sonne et court à même avoir un accident domestique. Bête ! Les accidents domestiques représentent 61%. 12 000 morts par an. Des accidents de la vie courantes, comme dirait mon ami Vladimir, non, très peu pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je sors de la salle de bain et me rends direction la cuisine. Je traverse ce long couloir qui mène à celle-ci. Je m'approche du plan de travail, ce fameux appel manqué vers de mon ami Thierry. C'est chez lui que je dois passer les fêtes de Noël. Je le rappelle. Il m'informe que depuis hier, 22h30, il n'a plus d'électricité. EDF est prévenu, tout doit rentrer dans l'ordre bientôt. Ah, la Guadeloupe, ses plages paradisiaques, l'eau bleue couleur caraïbe et ses problèmes d'eau et d'électricité. Ouais, vraiment orgasmique. 11h. Je me sens encore un peu fébrile. Ce n'est pas que je procrastine, mais bien que je prends le temps. Je ne veux pas augmenter les chiffres des accidents sur la voie publique. Ouais, c'est comme ça que c'est caractérisé, au lieu d'accidents de la route. 13h. Finalement, après un petit repos, je n'ai toujours pas mangé direction la maison de Thierry et Laurence, décidé de passer du bon moment entre amis. Je monte dans mon 4x4 automatique, je fais monter ma fidèle Lola qui trépine la patience, m'installe sur le siège en douceur, ferme la portière, j'introduis la clé dans le Neiman et donne un coup de clé. Le moteur de mon fidèle distrier démarre au quart de tour. Et c'est parti. Je pars, je prends enfin la route. Je redécouvre la vitesse, le vent sur mon visage, les bruits de la circulation. Le chauffeur d'un bus qui roule à contresens, klaxonne pour saluer, je ne sais pas, un ami à lui. Je suis paralysé sur le siège et là, je comprends que je dois rester très prudent pour arriver sans encombre. 14h45. Enfin, arrivé à destination. Je salue mes amis, nous sommes tous très heureux de se retrouver ensemble. Thierry. Bernie, tu vas être heureux. L'électricité n'est toujours pas revenue, nous avons eu du courant une heure avant que tu arrives et à nouveau, plus rien. Tu te rends compte ? Faire ça ? Le 24 décembre ? Je lui réponds. Tout à fait d'accord avec toi. Ils abusent. Après, le principal est bien de se réunir et partager. Je suis là, arrivé à bon port. Thierry, je sais que tu n'as pas mangé et Laurence a fait les pâtes sans four pour cuisiner. Je lui réponds. Ce n'est pas grave, profitons. En dernier ressort, les pâtes se sont transformées en très bonnes lentilles de corail. Une découverte pour moi. L'après-midi se déroule doucement au fil du temps avec de nombreux appels au service EDF. Et ce n'est qu'à 20 heures que l'épopée électrique s'achève avec la fée électricité qui nous honore de sa présence. Nous soufflons les bougies qui nous servaient à nous éclairer afin d'avoir un peu de lumière. Et ma santé, me demandez-vous ? Jusqu'ici, tout va bien.